salut à tous c'est finjo j'espère que vous allez tous très bien car pour ma part ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale où je vais vous parler de la pgo et donc de la paris games wake car sur les réseaux sociaux me demandait est ce que tu vas à la pgo et donc oui j'y vais mais on me disait oui mais c'est quand exactement c'est quoi les prix donc dans cette vidéo je vais vous donner toutes les infos comme les prix d'entrée les dates les horaires d'ouverture le lieu exact et d'autres infos encore mais je vais déjà vous parler en quelques mots de la paris games wake que beaucoup de gamers connaissent bien évidemment mais pour ceux qui découvrent donc il faut savoir que c'est un rendez-vous qui fait partie des aller des plus grands rendez-vous mondiaux du jeu vidéo ça il faut le savoir et ça a été créé en 2010 et donc cette année ce sera la 7e édition vous pourrez y découvrir et tester de nombreux jeux en avant première je dirais de fin 2016 mais surtout les sorties prévues en 2017 et vous y verrez également toutes sortes d'innovations technologiques mais bon là je vais pas rentrer dans les détails mais bon ça peut être comme les dernières innovations de la réalité virtuelle etc il faut savoir aussi qu'il y aura des compétitions internationales de gamer de gamer pro vous y verrez bien évidemment vos youtubeurs préférés que vous reconnaîtrez mais sinon pour certains ils auront un tee shirt ou un pull avec avec leur mascotte donc si vous voulez vraiment les voir ben là vous les verrez sans aucun problème vous verrez également les concepteurs de jeux vidéo leurs éditeurs et cetera et donc là maintenant je vais je vais vous parler un peu des infos un peu pratiques donc il faut savoir que la paris games wake se déroule du 27 au 31 octobre 2016 donc à partir du jeudi jusqu'au lundi pour ceux qui ne le savent pas encore l'adresse exacte est le 1 place de la porte de versailles à 75 015 paris et au niveau des prix comme beaucoup me demandaient donc le les tarifs des billets et de 19 euros si vous payez le plein tarif mais il faut savoir qu'il ya la possibilité également d'avoir des tarifs réduits et donc ça vous coûtera 13 euros par personne sauf le samedi le samedi c'est un tarif unique qui donc qui sera le plein prix à 19 euros et il faut savoir également que les enfants de moins de sept ans l'entrée est gratuite bon après vous avez la possibilité également d'avoir des passes de deux jours des offres de famille des offres de groupe mais là je vais pas aller dans les détails moi ce que je vous propose en fait je vous ai mis toutes les informations pour ceux qui veulent dire en savoir un peu plus vous faites simplement des arrêts sous images sur la vidéo et là vous prendrez vraiment le temps de de voir les infos voilà au niveau des contacts de la billetterie là c'est une adresse mail que je peux vous communiquer qui est très importante donc c'est info pgoe arrobas comexposium.com et vous avez également le numéro de téléphone il faut savoir aussi qu'au niveau de la billetterie vous pouvez avoir des packs transport bus avec billets mais bon comme je le dis là vous avez l'adresse email et donc renseignez vous exactement maintenant je parler un peu des accès de la paris gameswake pour les gens qui viennent de loin il ya possibilité donc de venir en train bien évidemment mais une fois que vous arrivez donc à à paris même si vous venez en voiture par exemple moi je vous conseille de laisser votre véhicule en périphérie de paris et là vous avez la possibilité de prendre un métro par exemple un tramway ou des autobus vous avez directement un accès direct au hall de la paris gameswake pour ceux qui le veulent éventuellement il ya des stations vélib où là vous pouvez prendre un vélo pour ceux qui veulent vraiment aller en voiture jusqu'à là c'est possible également donc il y aura des parkings il faut savoir qu'ils sont payants voilà je peux vous dire également que par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps au niveau du terrorisme donc ça il faut pas trop y penser il y aura vraiment une très grosse sécurité faut le savoir donc n'ayez pas trop crainte d'y aller juste au niveau pratique moi je vous dirais simplement de ne pas prendre si vous entrez à la paris gameswake de gros bagages par exemple parce que ça ne sert à rien vous ne pouvez pas rentrer vous pouvez rentrer par exemple avec un petit sac mais vous serez fouillé d'office à l'entrée ça c'est certain et vous devrez laisser votre bagage au vestiaire de l'entrée juste pour info donc ça coûte 2 euros par élément donc si vous laissez un sac ça vous coûte 2 euros si vous laissez je vais dire au hasard une bouteille d'eau ça vous coûte 2 euros donc 2 euros par élément voilà j'ai survolé en grande ligne toutes les infos pratiques maintenant ce qui ferait vraiment plaisir c'est que tout simplement pour les gens qui qui vont à la paris gameswake va garder cette vidéo de côté voilà j'espère simplement en tout cas que cette vidéo vous aura renseigné et vous aidera peut-être par rapport à cette paris gameswake dans un futur très proche si cette vidéo vous a plu bien évidemment vous le savez très bien lâchez un petit like ça me fait toujours énormément plaisir abonnez vous pourquoi pas à ma chaîne et découvrez mes autres vidéos c'était finjo qui vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao tchouss out to the kids out to the kids Sous-titres par Juanfrance